bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 2 novembre 2022, d'abord l'actualité nationale. Bas Diahaté n'est plus. L'artiste comédien est décédé ce mercredi à l'aube. Il était malade hospitalisé depuis quelques jours. Bas Diahaté s'en va après une riche carrière qui marquera à jamais l'histoire du théâtre sénégalais, paix à son âme. Le journaliste Salif Diallor, chef de service des sports de l'agence de presse sénégalais, décédé lundi à Dakar à l'âge de 53 ans, a été inhumé ce mardi peu après 15h au cimetière musulman de Vélingara. Une foule nombreuse constituée de parents, amis, collègues, entre autres, ont accompagné le défunt à sa dernière demeure. Au cours d'une vaste opération de sécurisation menée dans la nuit du lundi 30 octobre mardi 1 novembre 2022, les policiers ont interpellé à Dakar 581 personnes pour diverses infractions, vérification d'identité, ivresse publique et manifeste nécessité d'enquête, détention, usage et trafic de drogue, vol, association de malfaiteurs, détention d'armes blanches, entre autres. L'imam Ahmadou Maktar Kanté appelle au calme à la veille de l'audition de Ousmane Sonko dans le cadre de l'affaire l'opposant à Aïdissar. « Si tout le monde est d'accord sur ceci, qu'audience il doit y avoir, alors gardons notre calme et attendons la décision que le juge prendra en toute conscience et transparence. C'est irresponsable d'inciter au chaos d'une façon ou d'une autre si la décision du juge ne convient pas à tel ou tel camp politique qu'à la préserve le Sénégal. » Amine a-t-il déclaré. En Afrique, la police nigériane a arrêté huit personnes après la noyade du fils du célèbre artiste Davido. Selon plusieurs sources, l'accident s'est produit lundi dernier dans la piscine familiale dans la villa principale de l'artiste à Lagos. Alors que le couple était absent, le porte-parole de la police en charge de l'enquête a procédé à l'interrogation de tout le personnel de la maison présent sur le lieu au moment du drame. Le 30e sommet de la Ligue arabe s'ouvre ce mercredi à Alger en présence de dirigeants des pays membres de l'organisation ou de leurs représentants ainsi que des invités à l'image du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, arrivés en début de matinée. Le quorum pour la tenue de ce rendez-vous est atteint en dépit de l'absence de plusieurs dirigeants arabes qui se sont fait représenter. Sur l'international, l'Égypte qui s'apprête à accueillir la COP27 a invité parmi les dizaines de chefs d'État attendus le Brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, tout juste élu pour remplacer Jair Bolsonaro au bilan environnemental considéré comme désastreux. Une porte-parole de Lula a affirmé mardi à l'affaire que le président élu dimanche réfléchissait à la COP27 mais n'avait pas encore pris sa décision. Le président turc, Rassip Tayyip Erdogan, a annoncé la reprise du trafic en mer noire mercredi. Les cargos chargés de céréales ukrainiennes étaient jusque-là coulés au port après que Moscou a exigé des garanties de protection de la flotte russe dans le ploi de navigation dédiée aux exportations. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un groupe d'information C'est un groupe d'information C'est un groupe d'info internationale d'information C'est un groupe 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 d'information C'